Je laisse donc la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse dans un cadre sympathique. C'est l'occasion de remercier le club de Cap Breton pour l'accueil qu'il nous réserve lors de notre séjour ici. Et sans plus attendre, voici la composition d'équipe annoncée par Fabien. Merci. Merci Raphaël. Donc on va commencer par le Caisse de France qui jouera samedi face à l'Écosse à Saint-Étienne. Première ligne. Cyril Baye, Julien Marchand, Dorian Aldeguiri. Deuxième ligne. Cameroun Wauquy, Thibaut Flamand. Troisième ligne. Paul Boudéhan, Charles Olivon, Grégory Aldrite. Damien Mellet, Antoine Dupont, Capitaine. Romain Tamac, Indice. Gabin Villière, à une aile. Jonathan Danty, associé à Gaël Ficot au centre. Damien Penaud, à l'autre aile. A l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs. Pierre Bougarit, Jean-Baptiste Gros. Oigny Atonio. Florian Vérague. Bastien Chalureau. Sekou Makalou. Maxime Lucu. Louis Bielbarré. Les joueurs supplémentaires. Reda Owardi, Peato Mouwaka, Sipili Falatea, Baptiste Couillou, Antoine Astoy, Emilien Gailleton. Si vous avez des questions. Donc pour les questions, on lève la main et on se présente s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous les deux. Pierre-Robin, Canal+. Le choix de mettre les joueurs dits premium, l'équipe type quasiment sur le terrain, cette semaine ? La composition d'équipe qu'on vient d'annoncer, c'est une composition d'équipe qui fait partie d'une vision, d'une stratégie dans le cadre de notre préparation. Il y a d'abord eu une préparation sans match. Maintenant, il y a des matchs préparation. Et donc, par rapport aux joueurs qu'on a alignés samedi face à l'Ecosse, à Edinburgh, et les joueurs qui vont rentrer sur le terrain samedi à Saint-Tiétain, c'est une vision à la fois de transition, c'est-à-dire la saison passée, le nombre de matchs joués, le calendrier qu'ils ont eu, les antécédents qu'ils ont eu, le vécu avec l'équipe de France des quatre années, et la transition sur la préparation avant la compétition. Donc en fait, c'est une organisation qui est dictée par l'aspect physiologique, ainsi que l'aspect rugby, le passé présent, c'est-à-dire la fin de saison. Vous savez qu'on est la dernière équipe à avoir terminé la compétition locale, on va dire, finale le 17 juin, et la transition sur la compétition à venir qui commencera au mois de septembre. Donc on est sur une période de préparation de match maintenant, après préparation tout court, qui est une période aussi de transition. Et donc, les choix des joueurs sont dictés par ces objectifs-là. Nous sommes en préparation. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Est-ce que ça veut dire, avec ce que tu viens d'expliquer, que c'était pensé depuis pas mal de temps, que le mois de juillet n'a pas changé votre réflexion, le résultat de l'Ecosse n'a pas changé votre réflexion, que c'était planifié ? Le match de l'Ecosse précédent, c'était un match de préparation. Et donc, on est toujours dans des matchs de préparation. Et l'objectif, il est de se préparer. Il n'est pas ailleurs. Donc, dans l'organisation et dans la planification qu'on a pu construire sur les quatre années précédentes, mais aussi maintenant sur le passé court terme, on va dire, la fin de saison, la saison passée, la transition, les antécédents de chacun, il est dicté par une vision. Et on va dire, il y a aussi le court terme. Le court terme, c'est l'état physique des joueurs qui va nous permettre de tenir nos prévisions ou bien de nous adapter à nos prévisions. Effectivement, on va dire qu'on tient nos prévisions avec des marges de manœuvre où l'on doit s'adapter en fonction des états individuels de chacun. Il y a eu, on va dire, on peut aller plus loin sur la réponse, il y a eu quelques modifications par rapport à nos prévisions. Et ça, on s'y prépare aussi, c'est-à-dire qu'il y a parfois des états physiques, des blessures, des indisponibilités momentanées qui nous poussent à réajuster nos prévisions. C'est le cas sur cette composition d'équipe. Bonjour. Fabien, à quel point est-ce que c'est important, à un mois de l'événement, d'avoir ton équipe premium, entre guillemets, qui joue ensemble ? Et une question aussi sur le banc, donc en 6-2, est-ce que c'est aussi une forme de répétition pour la compète ? En fait, pour répondre à la dernière question, on est en préparation, donc on s'entraîne un peu à différents scénarios. Il y avait un 5-3 le week-end dernier. On a vu comment s'était passé notre enchaînement, notamment la rentrée des finisseurs. Là, on travaille sur un 6-2 ce week-end pour des raisons aussi d'adaptation. Il y a des joueurs qu'on veut, entre guillemets, mettre sur le terrain, mais aussi mixer le groupe par rapport à des objectifs à la fois physio et à la fois rugby. Nous sommes dans la préparation. Les objectifs sont à la fois rugby, physio et développement de l'expérience collective. C'est pour cela que cette équipe, elle correspond à nos attentes aujourd'hui, à notre volonté de construction cohérente de la préparation. C'est vrai que je devrais aller plus loin. J'ai entendu dans vos questions deux fois le mot premium, mais aujourd'hui, il n'y a plus de premium. Il faut sortir ce vocabulaire-là. Il faut l'enlever. C'est un groupe France qui se prépare à la Coupe du Monde. Je dis préparer à la Coupe du Monde. Nous sommes passés dans la deuxième partie de la préparation. C'est le match de préparation. Là, il n'y a plus de premium, il n'y a plus de joueurs qui sont en compétition. Il y a une préparation collective avec des potentiels que l'on va essayer de développer et aussi des objectifs mixés, rugby et physio. Maxime Orlin du journal L'Équipe. Fabien, tu parles de vision. Mais est-ce qu'il y a une ou deux exceptions près ? On peut penser que cette équipe, c'est celle qui démarra quand même la Coupe du Monde face à Nouvelle-Zélande ? Impossible. Impossible aujourd'hui. Il nous reste... On est à mi-chemin de la préparation. On n'est pas à mi-chemin de la préparation. Enfin, des matchs de préparation. Il nous reste trois matchs à jouer. On en a joué un. Et après, le dernier match, il nous restera une semaine de récupération. Vous savez très bien, comme moi, que dans un match, il peut tout arriver. Le meilleur comme le moins bon. Donc, on se prépare. On se prépare d'abord à vivre la performance. Et ensuite, comme je vous l'ai dit samedi dernier, on bascule dès le lundi suivant sur le travail, sur l'analyse. Nous sommes sur des matchs de préparation. Donc, je vous laisse, bien sûr, commenter et peut-être anticiper et imaginer une équipe pour la compétition et notamment qui démarrera la compétition. Mais aujourd'hui, on est focus sur nos matchs de préparation. Donc, je pense qu'il faudra attendre, pour répondre de manière très précise à votre question, il faudra attendre lorsqu'on vous donnera la compo d'équipe avant le match face au All Black, donc le match d'ouverture, pour avoir vraiment une réponse concrète. Et sur la compétition et sur la préparation, je pense qu'il faut attendre encore. On a beaucoup de choses à vivre sur ce mois d'août qui vont nous apporter des réponses et notamment les réponses à vos questions. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des quatre blessés d'Emba Bamba ? Vous avez Yoann Tanga, François Crosse, Mamanquin, non ? Thao. Et deuxième question, est-ce que vous savez si, comme vous l'aviez dit, Anthony Gelonch a repris l'entraînement avec le Stade Toulouse en cette semaine ? Et dernière question, est-ce que, ça en fait trois, je sais, est-ce que vous n'êtes pas un peu ennuyé sur le poste de deuxième ligne à droite avec la blessure de Romain ? Paul Williamson, on l'a vu hier, qui a été ménagé, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous tracasse un peu ? Alors, pour reprendre les joueurs qui sont momentanément indisponibles, d'Emba Bamba, en fait, après avoir réalisé des examens, il s'est avéré que c'était assez léger, juste un gros coup sur la cheville et donc ça suit son cours. Tout comme Romain Thao, qui est sur une phase d'entraînement adaptée. François Crosse, vous l'avez peut-être vu hier, en préambule à l'entraînement haute intensité, a pu retrouver des bonnes sensations sur les appuis, les accélérations. Et ensuite, il a terminé par une séance de cardio. Donc là aussi, ce sont quand même de très beaux nouvelles le concernant. Et ensuite, on évoquait le quatrième qui était ? Johan, en fait, celui, il est touché au niveau du pectoral et il est également sur une phase aménagée, voilà, adaptée pour répondre à la question des blessés qui sont momentanément indisponibles. Ensuite, sur le sujet, ça fait trois questions. Anthony Jolong, en fait, nous sommes en contact régulier avec lui. Il est en reprise assez intense avec son club à l'heure actuelle, reprise de contact. Et peut-être que Fabien, tu peux détailler. On suit, comme l'a dit Raphaël, il est en phase de reprise cette semaine, il reprenait l'entraînement avec son club. Donc on aura un débrief avec lui et son club fin de semaine, c'est-à-dire samedi, le jeu, samedi prochain. Et puis on verra ce qu'on décide avec Anthony. Il manquait peut-être, il y avait un sujet peut-être sur Paul Villemcé aussi ? Non, sur le côté droit de la deuxième ligne, là-haut qui est... Alors, Paul Villemcé, donc il a été ménagé, je ne sais pas si ça a été évoqué. Donc le cinquième joueur qui était ménagé, c'était Paul Villemcé. Paul Villemcé, c'est parce qu'il n'avait pas satisfait à l'ensemble des tests qu'on avait fait lundi sur l'après-match. Donc on a préféré lui l'adapter. Voilà, on est donc en phase de préparation, donc on ne va pas se mettre la pression, on ne va pas forcer la participation au match. Il était prévu qu'il soit candidat pour ce match et on a préféré l'adapter. Il sera sur le terrain... Il va suivre un protocole de préparation avec les joueurs qui vont rester à Cap Breton. Et il sera sur le terrain la semaine prochaine, en tout cas dès lundi, pour préparer le match des Fidji. Par rapport aux problématiques secondes de lignes à droite, c'est parfait. On se prépare à vivre des problématiques. Là, il s'avère que sur l'image de préparation, c'est côté droit, même les deux pays droits, on pourrait dire Dimbabamba, Sipili, Falatea, Paul Villemcé et Romain Thao. On va dire que le côté droit est au soin, une partie du côté droit. C'est parfait parce que ça nous oblige à trouver des solutions. Donc Thibaut Flamand a déjà participé avec nous à des matchs en jouant côté droit. L'associé à Cameroun de Rocky, qui est en phase de reprise et qui a fait un match en entier en Écosse, c'est parfait, ça va nous permettre de tester cette seconde ligne. Et surtout la complémentarité avec la troisième ligne que l'on présente et aussi la première ligne. Donc on va voir ce que ça donne avec ce format de seconde ligne. Et puis ça permet à Bastien Chalureau de ré-enchaîner derrière, de continuer à se développer et à Fauverag de rentrer dans le groupe et prendre de l'expérience. Donc ça stimule. Donc le seul joueur pour le moment qui n'aura pas fait partie d'une feuille de match, c'est François Croce. Ça ne saurait tarder. Oui, bonjour à tous les deux. Une question sur Paul Boudéhan, qui semble être allé chercher le maillot, comme tu aimes le dire. Un petit mot sur ses performances. D'abord, il a fait une très belle fin de saison avec La Rochelle, au titre de champion d'Europe. Il va aussi en finale des top 14, il est titulaire. Il a enchaîné des belles performances. Il a fait une très bonne préparation. Ensuite, le premier âge de préparation, il a répondu à nos attentes sur son profil et sur ce qu'il avait à faire avec notre équipe, à la fois sur un plan offensif et défensif. Et il a très bien récupéré. François Croce étant arrêté, dans la composition de la troisième ligne, il nous semblait intéressant de le garder pour avoir un équilibre ou chercher un équilibre avec Charles Olivon et Greg Aldrite. Bonjour, une question concernant Gabin Villière, qui fait son retour avec vous, qui a été en travail longtemps par des blessures, qui réintègre assez automatiquement et tout de suite le groupe Premium. À quel point il est important dans l'équilibre de cette équipe et dans son rôle ? Ce n'est pas que je ne veux pas entendre l'équipe Premium, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'autant on l'a évoqué pendant les quatre saisons régulières, et ça nous permettait d'expliquer comment on construisait nos saisons, c'est-à-dire avec le calendrier qu'on nous propose le top 14 et le rythme auquel sont soumis les joueurs internationaux. On avait décidé de développer une équipe sur une saison courte de six mois, c'est-à-dire novembre, le tournoi. Donc c'était les joueurs Premium et l'équipe Premium. Et puis, construire une équipe de tournée, Auton Cup, Australie et Japon. Et c'est une équipe de France, mais de développement. Aujourd'hui, il n'y a plus de Premium et de développement, c'est une équipe de France, c'est un groupe France qui prépare la Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est vrai que si on peut le mettre entre parenthèses pendant cette compétition, ça sera bien. Et on reprendra peut-être pour les quatre années à venir. Il faut s'adapter au calendrier et essayer d'être le plus juste possible par rapport à la construction de nos joueurs depuis quatre ans. C'est ce qu'on a essayé de faire en protégeant certains joueurs et en développant d'autres joueurs. Donc pour revenir à Gabin, Gabin, lui, en fait, on aurait pu le mettre sur le terrain dès Édimbourg, en fait. C'était envisagé. Mais il était tellement bien, en fait, dans la première partie, la partie préparation, il était même très bien, qu'on a voulu encore pousser le curseur pour lui donner encore une semaine de développement personnel et collectif. C'est-à-dire que les joueurs qui ne sont pas partis à Édimbourg ont continué à travailler suivant des objectifs à la fois individuels et collectifs. C'est pour ça qu'on a repoussé d'une semaine, ça a rentré dans l'équipe. Mais il nous donne vraiment des... Et il a des sensations qui sont très, très bonnes. Vraiment, il est... Malgré le peu de matchs qu'il a fait l'année dernière, il est vraiment bien à tous les niveaux, c'est-à-dire physiquement, rythmistiquement et psychologiquement. Bonjour, Winnie Claret à RMC Sport. Alors, dans cette construction qui reste jusqu'au 8 septembre et les trois matchs de préparation qui vont rester pour le groupe France, est-ce qu'on sent déjà une alternance ? Alors, évidemment, il y a le premium plus premium, peu importe, mais on peut s'attendre dès l'effidie à un retour aussi des joueurs qu'on a vus à Édimbourg, du coup. Peu importe si on les appelle premium, pas premium. Et peut-être pour l'Australie, à nouveau remonter en puissance juste avant la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est comme ça, la vision que vous avez, vous, maintenant ? On va d'abord jouer ce match, et puis après on parlera des Fidji, mais si vous voulez, on peut faire un sujet sur le premium, et comme ça on essaye d'évacuer toutes les questions autour du sujet. Ce qui est intéressant, puisque ça répond à vos demandes, mais il se peut que, d'abord jouant ce match-là, parce que vous savez, dans un match, vous l'avez vu, il peut y avoir des blessures. Donc, en tout cas, il y aura des retours sur le terrain, je vous l'ai dit, par rapport au Fidji, c'est sûr, il va y avoir des changements, parce que le rythme, c'est vrai, 15 jours, un match tous les 15 jours, c'est globalement intéressant pour la préparation. Donc, intégrer une préparation dans la phase de match de préparation, et puis aussi la gestion, la gestion. On ne force pas les joueurs qui ont des petits signaux, ou qui ont, vraiment, on est sur, on ne va pas mettre en difficulté ce qu'on pourrait faire pendant une compétition, ou pousser le curseur, pousser un joueur à jouer. On préfère s'adapter, adapter le joueur, mieux gérer. On est vraiment dans une période de compétition, gestion. Sur un mot de préparation. Ça pourrait être le cas aussi sur la phase qualificative. Une compétition du Coupe du Monde, ça dure 7 semaines. Là aussi, il faut savoir y rentrer fort, mais surtout, continuer à être fort et développer le potentiel de l'équipe pendant la compétition. C'est pour ça que le travail à 42, et une fois de plus, parler du groupe France plus que d'un groupe premium, aujourd'hui, nous semble, si vous êtes d'accord avec nous, nous semble le vocabulaire juste, maintenant, sur ces quatre mots, plus juste. C'est pour ça que je préfère appeler l'équipe de France, le groupe France, en préparation, en préparation, plutôt que de parler, de distinguer des profils des joueurs qui seraient plutôt premium, plutôt deuxième ou troisième. C'est mieux. C'est mieux pour l'état d'esprit de l'équipe. Et vis-à-vis de... Nous, on parle toujours aux joueurs, on parle à nos supporters, on parle aux gens qui nous suivent. C'est mieux aussi pour qu'ils puissent comprendre comment on fonctionne. Dernière question. Oui. Une petite question sur, d'abord, le choix de Dorian Aldegheri comme titulaire. Qu'est-ce qui vous a fait convaincu de le faire commencer plutôt que Winnie ? Et sur Louis Bielberguet, donc si on a accompli l'entraînement hier, on voit qu'il alterne aussi, il vous couvre le poste 11-15, c'est ça ? C'est ça. Dorian et Winnie, on est dans la préparation et dans de la gestion. Dorian, il avait commencé le match, on se souvient, à Twickenham. Première mi-temps, très très belle première mi-temps, à l'absence de Winnie qui était suspendu. Malheureusement, il n'a pas pu enchaîner parce qu'il a fait forfait derrière. Donc, il méritait, après sa très belle saison et son titre de championne de France, de revenir chercher le numéro 3, le maillon numéro 3, dans le cadre de l'émulation. Et puis, on réintègre Winnie en équipe de France qui, lui, a été suspendu après le match en Irlande et qui a besoin de rentrer dans le groupe France et de rejouer avec nous, après sa très belle saison avec La Rochelle, bien sûr. Donc, il y a une belle émulation au poste de pied et droit. Et puis, Louis Bielbarré, il couvre le poste délié de belle manière. Vous l'avez vu le week-end dernier. Et c'est vrai qu'il a le potentiel. Il joue, c'est un arrière de formation. Il joue à l'arrière. Donc, dans notre 6-2, il est intéressant parce qu'il couvre trois postes. Donc, c'est très intéressant. Si on parle du 6-2, vous avez vu que Sekou Makalu reprend son rôle de joueur polyvalent. Il couvre le poste de troisième ligne. Il couvre aussi le poste délié. Et vous avez aussi dans cette équipe un autre joueur qui peut jouer au centre. C'est Paul Boudéan qui le fait avec La Rochelle, notamment. Donc, on commence à avoir des joueurs dans cette équipe qui peuvent nous aménager en cas de besoin des options. Merci. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501